Bonsoir les élèves de la première AES, voici les énoncés de l'exercice de la classification des êtres vivants. On se basant sur le document ci-dessous et devant chaque phrase le terme qui lui convient et devant chaque photo le numéro de la phrase qui lui convient. Donc voilà les termes, les termes sont angiosperles, insectes, laminibranches, iconodales, reptiles, gymnosperles, zoeilloplankton, gastéroport, crustacés, myriapodes, algues vertes, phytoplankton, les amphibiens, les poissons, les mousses, oiseaux, ces maloports, les fougères, les mammifères, les verres et les araquilles. Voici les phrases et voici les photos des êtres vivants. Voilà. Donc on va passer à la correction. La première question. Il est un animal invertébré. Il n'est pas denté. Il n'est pas denté. Il possède quatre pattes articulées. Ce sont des arachnides. Le numéro de la photo est le numéro d'un. La deuxième question. La deuxième question. Un animal qui ne possède pas de colon vertébrale. Donc c'est un vertébré. Le corps est divisé en trois. La tête, le tronc et l'abdomen. Une paire d'antennes. Zawjumina et Zabaret. Et Tarawa paire de pattes. Ici. Une paire. La deuxième paire et la troisième paire. Donc ce sont des insectes. C'est-à-dire les hajarats. Le numéro de la photo est deux. Le troisième animal. Un animal avec colonne vertébrale. Donc ce sont des vertébrés. Son corps couvert d'écailles sudées. Harajib Muntahima. Ici. Des écailles sudées. Donc ce sont des reptiles. Zawahib. Donc le numéro de la photo est le numéro d'un. Un animal. Un vertébré. Un animal. 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 Dans son corps. Un couvert. et 4. D'un animal avec une colonne vertébale, dans son corps est couvert des écailles non soudées, ce sont des poissons. Mais je m'en ai dit, le numéro de la photo est numéro 5. D'un animal avec un vertébri, une paire d'antennes et plusieurs paires de pattes ici. Donc ce sont des myriapots. Le numéro de la photo est numéro 6. D'un animal avec un vertébri, son corps est mort, une couquille cachée derrière, mes pattes entourent ma tête. Ce sont des tomales ajoutées, les pobres, autour de la tête. Donc ce sont des céphalopodes. Les pobres humains à la jeune, c'est-à-dire la siate à la jeune. Le numéro de la photo est numéro 7. Un animal avec un vertébri. Il y a deux paires d'antennes ici. Deux paires d'antennes, voilà une paire et l'autre paire. Il y a deux paires d'antennes ici. Il y a deux paires d'antennes. Il y a deux paires d'antennes, c'est-à-dire la siate à l'antennes. là. Donc ce sont des crustacés. Le numéro de la photo est numéro 8. Animal vertébré et son corps est couvert d'un poil. La femelle possède du mamelle. Donc ce sont des mammifères. Donc le numéro de la photo est numéro 9. Animal invertébré, son corps est mou, coquilles externes et spiralées dans son estomac et dans son pied. Ce sont des gastéropodes. Le gastéropode, c'est l'estomac et le poudre romain à la jaune mère, mais une diète à la jaune. Le numéro de la photo est numéro 10. De 11, une plante sans fleurs, avec une tige et feuilles, mais pas de racines. Ce sont des mousses. Le numéro de la photo est 11. Animal vertébré, haywans, ficari, son corps et nos gismons aériens, aquatiques ou aériens, berrime, ce sont des amphibiens, alberméhiens. Le corps de la grenouille est mou. Il n'y a pas d'écailles, pas de poils, pas de plumes et pas... Donc il est nu. Eh bien, le numéro de la photo est 13. De 14, une plante à fleurs, ici, donnant des graines hors du fruit. Des graines nues. Ce sont des gymnosperbes. Ce sont des gymnosperbes, des aériens, albodor. Il n'y a pas d'écailles. Le numéro de la photo est 14. Voilà. Des animaux microscopiques et des gymnosperbes, ce sont des oeufs plein temps. Ici, la panne ici. Le numéro de la photo est des 15. Un animal invertébré, son corps est mou. Il n'y a pas de poils, mais son corps est allongé. Dans nos oeufs, ce sont des verres. Le numéro de la photo est 16. Il n'y a pas d'écailles. 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 Ce sont des oiseaux. Le numéro de la photo est 17. Une plante sans fleur, avec une tige et feu, et avec des racines, ce sont des fougères. Il n'y a pas d'écailles. Il n'y a pas d'écailles. Le numéro de la photo est 18. D'un animal invertébré, son corps est couvert d'une coquille portant des pupaux. Ce sont des équilodermes. Le numéro de la photo est 19. Une plante à fleur, donnant des graines à l'intérieur des fruits. Comme ici la fèvre, les graines sont à l'intérieur des fruits. Voilà les fruits. Donc, ce sont des angiospermes. Qu'est-ce qu'il y a ? Le numéro de la photo est 20. Il plante son fleur, son tige et son feuille. Des chlorophylliennes et aquatiques. Ce sont des algues vertes. Ici, pareil. Le numéro de la photo est 21. Enfin, une plante microscopique et des cellulaires, ce sont des phytoplanktons. Le numéro de la photo est 22. Voilà une remarque. La question numéro 2 a été supprimée car elle est répétée. La question numéro 2 c'est la question numéro 1. Au revoir et à la prochaine fois.